Et salut tout le monde ici Abangoiselle Gaming on se retrouve pour une nouvelle vidéo et en effet sur cette vidéo on va se retrouver pour le monde qui débutant de Genshin Impact comme on débutait en 2022. Déjà on va commencer par une description du jeu. Donc ce jeu c'est un MMORPG c'est à dire que c'est un monde ouvert où on va pouvoir défoncer les petits monstres. Donc regardez ces monstres aussi. Donc voilà ces monstres aussi qu'on va pouvoir bien les défoncer là. Et donc en fait comment on va faire ça ? Bah vous allez faire ça en collectionnant vos personnages favoriques. Donc vos personnages favoriques qui peuvent être en termes de graphique, de design, de flow ou en termes de puissance. Donc moi j'ai invoqué Platy. Donc c'est à dire que pour obtenir ces personnages il faut les invoquer dans des manières. Donc je vais vous montrer. Voilà. Donc en termes de graphisme ou de puissance. C'est à dire que pour bien débuter dans le jeu on peut avoir des personnages puissants. Donc là comme par exemple on a Yaimiko. Yaimiko pardon. Il y a Jonah, Fischel et Thomas. Et donc en fait ces différents personnages ils vont avoir différents rôles. Donc par rapport à ces monstres. Comme là on peut voir moi j'ai Zeo qui est un personnage qui est main DPS. C'est à dire qu'il va faire des dégâts donc à ces monstres. Puisque comme on va s'en approcher. Voilà. Il va avoir des niveaux. Et la barre rouge va indiquer leurs niveaux depuis à ces monstres. Et donc en fait comment infuser ces... Non déjà avant comment infuser c'est comment obtenir ces personnages. Donc dans ces banniers. Donc en fait dans Genshin Impact nous avons deux types de bannières. On va en revenir ici. Voilà. Donc une bannière permanente euh une bannier... une bannière temporaire pardon. Donc comme celle-ci. Où on peut dépenser des primogems ou des pierres de fatalité. Donc des pierres de fatalité qu'on a avec. Donc à la boutique en échangeant des astrions. C'est les petites formes d'étoiles. Ou des astrions. Voilà. Donc on va avoir la boutique. Voilà. En échangeant ces astrions ou ces astrions. On va pouvoir avoir des pierres de fatalité. Et donc ça qu'on va avoir. Voilà. Et ça nous permet d'en dépenser. Donc là j'ai fait tous mes astrions. On va pouvoir en dépenser pour vos personnages favoris. Ouais. Donc là avec les pierres. Et donc au fur et à mesure de vos avocations. On va avoir une piste de paix. C'est-à-dire. Pour le nom de l'espression de Genshin Impact. Vous êtes donc ok. Sur telle ou telle manière. Et... Et... Vous avez au vu qui attend un personnage d'étoile. Donc sur le jeu. Et euh... C'est pareil pour qu'être un visible. Et que vous avez vu donc dans les vidéos. Je vais arrêter. D'abord, c'est l'animation. Donc c'est un système de... Deuxième de... Deuxième de... Deuxième de... Deuxième de... Deuxième de... Deuxième... Deuxième de... Deuxième de... Quellez... Quenelle... Donc. Et donc ça. Pour ça. Il va y avoir des pierres de la destinée. Donc normalement. Quand vous connectez 1 fois. Ce des intit chis de paix. Et de manière d'arme. Ça vaut mieux tout euh... Ok tu... Vous aurez vraiment les armes que vous voulez. Donc voilà. Donc euh.. Et donc en fait. Et aussi, je vous ai à me dire. Ok tu vas parler mojams. Mais comment on va faire pour avoir des plus mojams ? En fait. Il y a plusieurs. Il y a de vraies de commons gemmes. Vous allez avoir énormément de primogems avec les plusieurs quais d'argent pour chaque région que vous êtes bloqués, vous découvrirez mon stacks ainsi que ses différentes cultures et tout ça, vous aurez énormément de primogems, ensuite après cette carte d'acons, si une fois que vous aurez le niveau d'aventure 12, en fait le niveau d'aventure c'est ce qui désigne votre expérience dans le jeu et le niveau de finité, c'est-à-dire plus vous aurez le niveau d'aventure, niveau d'aventure qui va augmenter, plus les niveaux des monstres vont être obligés, et c'est pas grave, puisqu'à la fin de la vidéo je vais vous montrer comment appuyer plus de primogems avec des cartes à ces monstres possibles Euh... Donc on va voir, ah oui peut-être qu'il y a d'abord un stack en suite, là il va y a après vous dénouvrez Liyue, après vous aurez Inazuma Donc ça, ça va vous permettre d'augmenter le possible de ce fameux niveau d'aventure, donc vous tapez par Liyue, qui provient de l'anglais, ce qui signifie Adventure Rank, et donc du coup après Liyue, donc ce sera Inazuma Donc voilà, aussi on aura par différentes, par d'autres biais, les biais d'événements, donc les biais d'événements, donc ce sera... Où euh... Donc on peut redécouvrir un canonia, donc je vous dirais comment on la délocue Donc un canonia, et vous allez mettre près d'événements principaux 8 gemmes, plus un événement de la majune sur deux, donc ça va être un personnage Un événement de... Un événement de... Un événement de... Un événement de... Un personnage... Un personnage de la packe là, c'est du j DIREuscité, et donc au rez-apons fingertips, alors qu'il est pas suffisant Un personnage... Un personnagerell Je vous dis un dé schedfi Merci denots de... qui vont vous permettre d'avoir des matériaux comme par exemple nous avons le géosaure antique ou l'océanide ici l'océanide là le géosaure antique ici voilà l'arbre en flamme et ici donc ce sont des boss qui vous permettront d'obtenir les matériaux et on a des boss de mater qui sont faisables une fois que vous aurez près de 2000 primogems et donc là c'est la scène et là on a également un autre c'est un petit peu en fois c'est comme votre décoré d'une propre voilà donc on va faire des dégâts à des monstres pour augmenter leurs valeurs donc déjà pour avoir ce geste est bien misé pourquoi je vous avais retiré sa main sur la pipernale et ça vous va falloir et vous avez des personnages animaux électro et qui encore une fois on en parlera plus tard qu'on aura plus d'euros que l'est ce qui sera accessible sur le jeu de du vent hydro l'élément de l'eau c'est un élément de gel et électro l'élément de la roche et donc dans ces éléments ça va créer donc des électro plus hydro c'est l'électro plus sauter des dégâts ne se mange pas à vos ennemis cryo plus hydro ça va créer la réaction du gel surchauffe et donc à l'élément du feu et donc en fait pour faire les dégâts il faut avoir à chaque personnage et bien sûr il y a des personnages qui vont avoir des équipes par rapport à ce qui ça fait donc à chaque fois des compétences et des déchets moyennementaires qui sont propres à chaque personnage par exemple il y a Miko que j'ai déjà vu sur la chaîne sur un personnage de type support en effet elle va proposer des petites actuelles donc pour obtenir des dégâts électro et donc je vais pas tourner tout le temps mais qu'en fait pour augmenter les dégâts déjà ces personnages ont des aptitudes vous débloquer n'importe quel personnage sera définit au niveau 1 et donc pour augmenter des aptitudes quand un livre sont propres à chaque personnage ils sont posés à l'écoute sur un donjon donc par rapport à une certaine résine qui est indiquée avec cette croissance de lune qui quand vous avez une zone d'inactivité sur le jeu en fait se régénère automatiquement donc voilà vous avez ce donjon là donc ça c'est le guide de la poésie donc ça c'est pour les personnages tels que Betty Fischel et Rosalia donc si vous les avez donc ce sera ce donjon aussi ce sera parmi les jours par exemple donc par exemple lundi-jundi ça va falloir prendre des livres intensément de la liberté comme les personnages qui sont pro, sénètre, les cumpers, barras, etc. après l'écoute de la résistance, oiseaux d'or, etc. et après l'écoute on s'est mis à tous les liens donc voilà donc c'est l'occasion pour assez de personnages donc vous avez ce donjon également ici on a également le donjon donc pour les... donc là donc ça c'est pour les personnages d'Inazua donc ça c'est pour les personnages d'Inazua donc là ça va être pour notre cher Baal et également Baliki et également le Voyageur Electro puisque le Voyageur peut changer ses types en fonction de ses décennages d'Inazua il vous est pas suivi bien donc bien évidemment donc ça c'est pour le boss donc notre chère Signora et puis également donc on va pouvoir avoir des artifacts donc avec les artifacts donc on a aussi la même part donc les artifacts on prend à chaque artesfacts donc ce sera mieux des artifacts et pour les débarques donc vous avez des artifacts pour les personnages qui permettent de compter leur guerre ainsi que ces artifacts on les prend à chaque perg donc on va avoir Kyao même si son artefacts ces artefacts vont changer puisque ça sera génial avec 2.6 avec d'autres artifacts donc là on va voir les artifacts donc ça c'est les artifacts de Kyao c'est les artifacts c'est à dire que vous avez 2 artifacts qui sont issues pour les personnages un gaffeur qui va pouvoir augmenter ses pv puisque avec son déchèlement prédimentaire il va faire des produits en fonction des pv qu'il a actuellement donc les pv donc ces points-dits vont augmenter ces points-dits également un débat que c'est du coup là il va falloir avoir généralement et ça dépend des courbes c'est plus clair 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 etc etc mais les personnages il faut voir avec le cas de Kyao avec sa différence avec la télémoniaire ou comme Kyao et tout à l'heure ou d'autres personnages qui vont me dire c'est plus clair c'est plus clair c'est plus clair c'est plus clair donc ça c'est plus clair donc de là comme vous avez dit le contre en blanc donc c'est plus clair c'est plus clair c'est plus clair après c'est plus clair énergé recharge comme sur balle comme sur également et avant Ayaka il faut avoir le fou se caillou et là donc il faut augmenter ses structures voilà c'est plus clair donc ça c'est pour une vie c'est plus clair les livres de ce truc et donc en fait on avait un nom en maximum ok qu'est-ce que c'est-à-t-il ? bah en fait on a un canal après 12 jeux tout le temps d'arrivée au jeu je vous prie je vous prie d'arriver je vous prie c'est plus clair après voilà ils ont bien sûr à chaque super âge là c'est plus clair donc on se fait énormément de ton jeu donc voilà ton arme c'est-à-dire qu'il va offrir la plus grosse attaque donc la plus grosse attaque aux ennemis ensuite il y a benny donc ça c'est en football c'est plus clair le meilleur dernier record j'ai augmenté les dégâts donc cette compétence élémentaire faudrait que le jeu rentre en thèse voilà après ça pour augmenter donc la taille ça également augmenter donc voilà donc un split sale j'ai augmenté la roche a généré pour la chère petite clé et comme je vous l'ai dit c'est fou de celle donc ça aussi est un effet marrante et cetera et cetera on est plus clair donc il y a pas de clé c'est bon il y a pas de clé je sais pas encore de se proposer il y a le vrai euh voilà voilà c'est prêt donc pour vous un petit peu les deux d'arts ont encore par exemple S'il y a un bac tout le temps tout le temps donc tout le temps il y a une chuteure ces personnages ils ont des rirocs donc c'est à dire qu'ils peuvent revenir donc et le troisième il est la seule qui est le meilleur personnage qui est En fait, je fais des gens. Moi, je connais son... Un site très extrêmement bon. Par exemple, du...